Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Ce match de Lyon, il a été compliqué contre une équipe actuellement très 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 forte. J'ai de la sensation de jamais avoir joué ce Lyon là aussi fort. Les rotations, le niveau augmente à chaque fois qu'il y a des changements. Tout est du très haut niveau. Quand on regarde bien le match à froid, il y a eu des temps dans ce match où on a été, je ne dirais pas très très forte, très bonne. Mais on a eu des moments où on a pu rivaliser, des moments où on a pu construire. On s'est créé quelques situations. Pour moi, pas assez dans les 20, 30 derniers mètres. Mais c'est Lyon qui est aussi très fort sur le replacement défensif. Par contre, sur la préparation, sur la progression, on a vu des choses. Moi, je préfère bien sûr rester sur ce qui est positif. Et notre situation d'aujourd'hui, elle n'est pas liée à Lyon. Parce que sur le plan du jeu, bien sûr, je l'avais dit avant Lyon, je ne suis pas satisfait. Sur le plan comptable, je ne suis pas satisfait. Mais ce n'est pas Lyon qui, actuellement, écrasse tout le monde. On lit des champions en championnat. Donc non, ce n'est pas Lyon. Et je crois que le groupe en est conscient. C'est ce qui a été mal négocié avant, qui coûte un petit peu au groupe aujourd'hui. J'espère. J'espère qu'il va redémarrer ou peut-être démarrer tout court. Parce que quand on parle du jeu, oui, ce n'est pas suffisant. On a tous ces matchs où, sur les statistiques, la possession, les frappes, le nombre de centres, le nombre de passes, on est devant. Mais on ne les a pas remportés ces matchs. Donc là, Reims, il faut rester devant Reims sur le plan du jeu. Monter, monter, monter encore. Parce que je ne suis pas satisfait. Le groupe n'est pas satisfait de ce qu'il fait aussi. Les joueuses sont conscientes, sont responsables de cette situation également. On travaille pour inverser les choses. Maintenant, il faut des actes avec des buts, avec la consistance dans nos matchs. Plus d'intensité, ça c'est sûr. Un peu plus en première mi-temps. C'est ce que j'attends samedi. Il faut avancer. Il ne faut pas trop regarder derrière. C'est le schéma d'une équipe qui est un petit peu en dedans. Et qui n'est pas satisfaite de ses résultats. On est en plein là-dedans. Maintenant, on est dans un championnat où, sur nos quatre derniers matchs, on a des équipes face à nous qui sont bien, qui sont compétitives aussi. Et qui ont des ambitions aussi. Donc voilà, ça va être aussi un révélateur pour la deuxième partie de saison. Moi, déjà, je dirais les quatre. Parce que le Havre est une bonne équipe. Donc les quatre matchs qui arrivent sont des matchs importants contre des bonnes équipes. Des équipes qui jouent la Ligue des Champions. Des équipes qui sont autour de nous au classement. Reims qui est devant nous à l'heure où on se parle. Donc ça va être important de bien le négocier. Je crois qu'il ne faut pas regarder plus loin que Reims. C'était notre hélitmotiv de cette semaine. Être focus sur ce match de Reims. On connaît leurs qualités, leurs défauts. Mais je pense que c'est surtout sur nous qu'il faut se concentrer. Je parlais de responsabilité. Moi, j'attends des initiatives sur ce match. Et un rapport de force qu'il faut mettre de notre côté. Et de la responsabilité. Et les 11 joueuses qui vont démarrer doivent se mettre sur le plan athlétique au-delà des limites que chacune peut penser. Il faut aller plus loin. Il faut en faire plus. Et puis les joueuses qui vont rentrer en cours de match. Mais apporter ce petit coup de fraîcheur. Je l'ai vu contre Lyon la semaine dernière. Je crois que Lyon, c'est un exemple. Il faut qu'on vienne les jouer. Elles nous ont montré ce que c'était que les efforts collectifs. Elles nous ont montré ce que c'était que rentrer en cours de match. Elles nous ont montré ce que c'était qu'être très concentré. De la première minute à la dernière minute. Mais beaucoup, beaucoup de concentration. Alors oui, c'est au niveau. Je pense qu'on a aussi des joueuses dans l'équipe qui sont en capacité de faire des choses aussi très très bien. On a des joueuses internationales. Voilà, j'attends cette responsabilité-là. Tout le monde est conscient que ce n'est pas suffisant. Les joueuses aussi. Ça, c'est important. On en discute beaucoup. Maintenant, il faut passer la... Puisqu'on n'a pas passé encore la deuxième, il faut la passer la deuxième. C'est une certitude. Je vous l'ai souvent dit, le championnat est petit en nombre. On a des concurrents à laisser derrière. C'est-à-dire que c'est des points qu'il faut prendre. Mais il ne faut pas trop en laisser passer avec les équipes qui sont moins bien classées. Après cette journée, oui, je ne dis pas le contraire. Donc là, on a l'obligation maintenant. Mais si on les prend, ça sera encore mieux. Parce que c'est toujours mieux de prendre des points contre Paris, PSG ou PFC. Très, très important de les prendre contre Reims. On aura, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, des regrets en se disant, voilà, s'il nous manque un ou deux points, c'était là qu'il fallait les prendre. Mais prenons-les. C'est passé maintenant. Il ne faut pas trop regarder derrière nous. On est dans... Le moment présent, je ne parle même pas du futur finalement. Le moment présent, c'est Reims. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, être très, très, très concentré. Garder aussi de la confiance. Être conscient qu'il y a de la qualité dans le groupe. Et ça, c'est aujourd'hui le plus important. Et montrer cette qualité sur le plan collectif. Peut-être que le petit bilan qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on a cru qu'on avait acquis des choses en cours de préparation et sur les premiers matchs. Mais c'est, en l'occurrence, pas suffisant. Après, on a à peu près le même nombre de points que la saison dernière, il y a deux ans, quand on regarde de plus près. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre les points. Il n'y a rien de catastrophique. On n'est qu'à aujourd'hui trois points de la quatrième place qui est visée. Pour moi, il n'y a rien de catastrophique. Il faut juste se remettre la tête à l'endroit, être intelligent sur les émotions, le scénario, tout ce qui va se passer au cours du match de samedi. Mais j'ai une grosse confiance en mon groupe. Et elles le savent. Maintenant, il faut aussi, bien sûr, le démontrer plus. On a des qualités énormes dans cette équipe. On a une bonne équipe. Donc, on a beaucoup d'individualités. Donc, il faut mettre à nos collectifs pour avancer sur le terrain. Donc, la saison a commencé un peu difficilement pour nous. Donc, c'est à nous de se rendre contre et de pouvoir mettre les ingrédients qu'il faut pour pouvoir gagner des points. Et on prend match après match. Après, on verra. Et on fera tout ce qu'il faut ce week-end pour gagner des points. Oui, oui, on en parle tous les jours. Et aussi, on a des rigueurs aussi par rapport aux points qu'on a perdus contre Saint-Etienne, les matchs nuls qu'on a fait. C'est comme si on avait perdu ces matchs-là. Donc, on est une équipe avec des objectifs fixés. Et perdre des points comme ça, ça nous fait du mal. Donc, on en parle tous les jours. Il y a des trucs à améliorer. Et on travaille tous les jours à l'entraînement pour les améliorer. Et on va voir ce qu'il manque pour pouvoir les mettre dans le match ce week-end. Mais oui, il ne faut surtout pas manquer ce village-là parce que c'est vrai que c'est une bonne équipe Reims. Il ne faut pas prendre cette équipe à la légère. Il y a beaucoup de jeunesse dans cette équipe. Et la jeunesse, comme on dit, on a la dalle. Donc, ce match-là, ça va être un match difficile pour nous. C'est à nous de mettre ce qu'il faut pour pouvoir gagner ce match. Moi, un point ou pas, c'est qu'il faut gagner ce match, c'est obligatoire. Il faut gagner ce match. Vous me connaissez. C'est un mot que je n'aime pas trop employer. Je n'aime pas, quand on est à la huitième journée, parler de tournants et encore beaucoup, beaucoup de matchs. On peut le considérer comme ça quelque part, sur le plan comptable, sur le plan de la confiance, sur le plan du résultat, bien sûr. Parce qu'on le sent, elles ne sont pas bêtes, les filles, elles ont de l'expérience. Elles sentent que dans l'environnement, on peut se poser des questions. Quand j'entends, parce que le foot féminin est médiatisé aujourd'hui, j'ai entendu lors des matchs avec Canal. Bon, voilà, il y a un peu de... Montpellier, c'est décevant. Oui, c'est décevant. Mais un but encaissé à la 95e minute qu'on aurait pu très, très, très largement éviter, qu'on enlève 2 points de plus. Un peu d'efficacité contre Lille. Je ne parle même pas de Bordeaux et de Saint-Etienne. Un peu d'efficacité contre Lille, 4 points de plus. Et les mêmes personnes auraient dit quelque chose de différent. C'est le charme du foot, parce qu'on est toujours en train de commenter, tous autant qu'on est, on commente sur les autres, on commente sur tout. C'est ça le football, c'est ça l'analyse du foot. Mais en réalité, des fois, on a notre analyse qui change à cause d'une décision d'arbitre, à cause d'un poteau sortant plutôt que rentrant. Ça se joue à rien. Ce qui est important, c'est que dans les têtes, les filles, elles soient bien, que nous, le staff, on apporte des repères positifs, on amène de la confiance. C'est notre travail d'accompagner les joueuses pour qu'elles soient le plus possible en confiance. Et ça, c'est un schéma qui n'est pas simple, mais c'est notre job, c'est mon travail. Et on travaille dessus actuellement pour inverser les choses et que dans les têtes, on soit bien ce week-end. Mais moi, j'ai confiance et j'espère que tout le monde a confiance. C'est important de sentir aussi, même dans le club, une forme de solidarité. Oui, on est moins bien quand on ne gagne pas de match. On a moins le sourire, on prend moins de plaisir. Donc, il faut gagner samedi pour retrouver ce plaisir. C'est vrai, je comprends ce que Fossin a dit. C'est vrai que contre ces équipes-là, dès qu'on a une occasion, il faut oser. Il faut oser frapper, il faut oser tribuler un contre un. Il faut tout faire pour avoir des occasions. Si tu ne peux avoir qu'une seule occasion dans le match, il faut le mettre. Ça peut changer le match complètement. Donc, il faut beaucoup oser quand on joue contre ces équipes-là. Franchement, si on avait plus osé, je pense que le match, il sera différent. Moi, j'ai un sentiment un tout petit peu différent de mes joueuses sur Lyon. Déjà, on encaisse cinq buts. Donc, même si on avait osé offensivement, il aurait fallu en marquer six pour gagner le match. Donc, le terme oser, Nérilia, elle l'entend toutes les semaines. Avant chaque match, elles savent les joueuses que je leur dis beaucoup. De tenter, d'oser, de se lâcher, d'aller au bout, au bout, au bout de leur action, au bout des choses. Et ne pas regretter. On ne peut pas, en fait, dans la vie, on a deux positions quand on doit prendre des décisions. Parfois, on a le temps de réfléchir. Quand on joue au foot à haut niveau, sur le terrain, le temps de réflexion est très, très, très réduit. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de prise d'informations. Si on réfléchit trop, c'est sûr qu'on ne prendra pas les bonnes décisions. Donc, osons, tentons. Et c'est vrai que quand on est un petit peu dans le doute, on accentue ce moment de réflexion. Et du coup, c'est encore pire que si on était en schéma de plus d'instinct dans le jeu. Et pour moi, Lyon, ce n'est pas du tout un problème. Comment on veut battre Lyon ? Comment on veut inquiéter Lyon ? Comment on veut ne serait-ce que faire match en lutte contre Lyon ? Quand on ne peut pas battre Lille le match d'avant, qu'on ne peut pas tuer le match contre Fleury, qu'on ne peut pas gagner à Bordeaux, ce n'est pas possible. Qu'on ne peut pas gagner à Saint-Étienne, c'est impossible. Lyon, c'est une machine actuellement de très, très, très haut niveau. Encore plus actuellement. Je n'aurais pas eu le même discours il y a deux mois. Parce qu'elles étaient encore en préparation. Il y avait un retour de Coupe du Monde pour la majorité du groupe. Donc, en fait, ne nous posons pas de questions sur ce schéma lyonnais où, mine de rien, après le deuxième but, de la 20e minute jusqu'à la 45e, il se passe des choses. Il se passe des choses. On a réussi à enchaîner des passes. On a réussi à rentrer dans leur surface. On a été solides à ce moment-là. Très, très peu de mise en situation négative. Ça, c'est bien. Ça, il faut le garder pour la suite. Mais je ne veux même pas aller plus loin. C'est Lille notre problème aujourd'hui. C'est Lille. Qu'est-ce qui s'est passé à Lille ? Le match, il a été, pour moi, raté en première mi-temps. Et puis, progressivement, en deuxième mi-temps, il les a mis en difficulté. Mais c'était trop tard. Et puis après, notre jeu devant le but, dans cette surface de réparation adverse, n'est pas suffisant. Contre Lille, on a été, je pense, dans notre surface plutôt solide, même si on concède deux, trois situations dangereuses. On n'a pas été performant dans la surface adverse. Demain, après-demain, pardon, contre Reims, il faudra rester très, très, très bien, très, très, très fort, quelque part sur une partie de ce qu'on fait bien depuis le début de saison, dans notre surface. Garder cette solidité, t'encaisser, ça, ça va être important. Les fondamentaux, les bases du foot, c'est ça, c'est ça, c'est très, très, très important. Quand on est un petit peu dans le doute, il faut faire des choses simples, voilà. Et offensivement, par contre, il va falloir percuter, gagner les 1 contre 1, le rapport de force offensif, il faut le gagner. Mais sans avoir ce schéma de réflexion trop lente. Voilà, allez, on se lâche, on est dans quelque chose de simple, de concret, et on va y arriver. Voilà, je ne suis pas inquiet. Les joueuses sont aussi conscientes de ça. Nérélia vient de le dire, et bien le dire. Après, quand on parle à la mi-temps d'un match à Lyon et en fin de match à Lyon, les émotions, elles sont... On est à chaud, que ça soit joueuse ou entraîneur, on n'est jamais, je dirais, bon dans notre analyse. Rarement, un entraîneur est... Alors, parfois aussi, avec 2-3 mots durs qui sont faciles à dire. Oui, on a été mauvais, oui, d'accord. Après 90 minutes de match contre la meilleure équipe actuelle en Europe et au monde, ou parmi les 2-3 meilleures, qu'est-ce que l'on peut dire ? Non, c'est ce qui s'est passé avant. Donc là, on est vraiment sur un schéma de travail pour que Reims, ça soit notre... Notre, comment dire, notre appât et qu'on gagne contre Reims, tout simplement. Merci. 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 Merci.